et bonjour et bon jeudi à tout le monde bon comme vous savez la jeunesse africaine s'est mise au travail au mali au burkina au niger je tiens à remercier particulièrement le jeune frère hibé et tous ceux qui sont autour de lui je peux pas citer tout le monde mais vraiment je vois le travail exceptionnel que vous êtes en train de faire mais avant d'avancer je vais vous faire écouter un vocal et nous allons réfléchir ensemble ok j'ai vu j'ai écouté il n'y a pas de problème mais il y a un problème il y a un problème pourquoi tu sais c'est ce que je te dis là ça n'engage que moi c'est là tu vas savoir que les gens là ils sont pas prêts la mobilisation là tu vas voir que toutes mes excuses ça va pas ça va pas donner de bons fruits les gens veulent à tout prix que ça passe par des gens où ils ont déjà la confiance de cela on ne peut pas continuer dans ce sens là tu vois on va continuer dans ce sens là bon l'idée d'amma c'est pas parce qu'on peut pas tu vas les appeler ils ne prennent pas ça c'est un tu vas les laisser tes vocaux ils vont pas lire ça c'est de deux mais comment on peut se comprendre c'est ça le problème c'est maintenant tu vas comprendre que ton t'un mignon ou 8 l'idée d'amma maintenant toi tu as ton groupe c'est notre groupe à tous c'est notre combat à tous cela maintenant tu vas voir que si tu vois que des fois on critique les leaders là et puis des fois vous ne voulez pas qu'on les critique là toi même maintenant tu sais tu vas tirer une conclusion dedans tu vas tirer des leçons dedans les gens sont pas prêts ils sont dans le groupe mais quelquefois ils ne parlent pas dans le groupe lui bénéficie des groupes déjà seulement pour faire cette vidéo et puis balance pour faire sa promotion au fait c'est un truc comme ça pour avoir plus de vues mais dit qu'ils vont laisser vocal un jour dans le groupe pour participer au débat là pour participer comment dire au débat pour qu'on puisse comprendre jamais tout cela moi je les laisse les vocaux dieu est mon témoin il n'a pas répondu pour qu'il ya quand il est sorti je l'ai laissé vocal il n'a pas répondu il n'a pas répondu il n'a pas mon numéro il se faudra où il a pris mon numéro à l'aide de donner à djibdine saorgo de rentrer en contact avec moi pour que je sois que son conseiller et vraiment c'est bon il n'a il n'a pas il n'a pas appelé ni rien le petit madame j'ai dit il m'a pas appelé ils sont pleins comme ça mais si je dis que est là ils ont ils ont un niveau qui fait qu'il peut plus traiter avec nous c'est pas comme ça la lutte le président accepte de négocier avec tout le monde d'écouter au moins la masse de temps en temps mais vous êtes minoritaire parce que bon s'il ya des s'il ya des messages à passer les gens vous écoutent s'il ya des trucs dont vous êtes au sommet dont ils se sont dit que non c'est pas tout le monde doit écouter ça ne peut pas passer comme ça on va les laisser les vocaux ils vont pas lire tu vas les appeler ils vont pas prendre et c'est dit qu'ils sont trop pris à côté ça moi je ne suis plus dans le conseil général quand burkimbila a été libéré moi je suis rentré dans le conseil parce que tous tous les leaders sont là bas il y a quelqu'un qui m'a pris moi je suis rentré j'ai demandé je dis non on te suit des prêts parce que tes véhicules ta façon de véhiculer tes messages là ça nous plaît c'est à côté ça on t'a intégré dans le groupe mais moi je suis rentré pour qu'on donne conseil à burkimbila madame comporé m'a mal reçu madame comporé a oublié qu'on était dans un groupe débat politique il ya plus de trois ans de cela autant d'euros c'est à moi et premier dans le privé même des formes elle veut pleurer aujourd'hui je rentre dans le groupe là toi qui n'y ont qu'une personne qui parle pour dire que pourquoi moi je peux pas prendre un cric et s'il n'en parle pas de burkimbila qu'ils sont pas là pour ça ah bon c'est à côté ça moi je me suis retiré du conseil tu sais c'est maintenant tu vas voir mal à la fond en banterne mais oui l'idée dans ma tempête oui voilà tu t'es intégré non tu vas goûter tu vas comprendre ta profonde douleur c'est comme ça ils sont pas sociables où il n'y a pas l'intérêt là ils sont pas dedans dont il y a mandat bala lutter comme ça lasser les véhicules les choses à les messages là comme ça moi je fais de mon mieux mais je ne te dis pas que on pourra voir une fille fabula parce que moi je les connais j'ai tenté c'était un numéro de chute folie de manière de rentrer dans sa page 50 ou 24 ni n'a bon un message la matinale ni n'a mandé une semaine ni n'a mandé deux semaines ni n'a mandé trois trois mois tu mets ça la matinale sinon je vais te donner le numéro tu les appelles tu les appelles saison saison ne prenne pas parce qu'on ne te connaît pas et ça même ici d'ara il était dans mon groupe et je lui ai fait un truc je ne sais pas il y a quelqu'un qui a fait moi je l'ai mis là-bas c'est lui-même c'est lui-même qui m'a pris dans son groupe et puis il m'avait mis même dans la chose de la même d'un façon de créer là parce que moi je me suis retiré parce qu'il veut s'imposer il dit moi tu peux pas t'imposer moi j'ai ma connaissance j'ai ma vérité pourquoi tu veux t'imposer mais je lui ai pas fait savoir que c'est à travers son mauvais comportement c'est lui-même qui était le premier massif de tirer du groupe de notre groupe là parce que chaque fois si quelqu'un veut laisser un vocal là lui il a une manière de redresser la personne sans chercher à comprendre il veut s'imposer c'est comme ça donc ils sont ils sont tous pareils ils se disent qu'ils ont atteint un certain niveau là qu'ils sont intouchables quoi ils savent avec qui coopérer c'est pas ils se disent que nous nous autres là nous sommes pas la hauteur moi je ne veux pas me fait humilier bon ça c'est c'est un seul de tous les vocaux que j'ai reçus il ya des choses si je vous fais écouter si ça fait vomir j'ai dit ça fait vomir mais tout ce beau monde là il se prenne pour qui il se prenne pour qui vous n'êtes rien vous n'avez rien vous êtes pauvre parce que vous avez créé une petite association et puis vous voulez profiter du combat pour vous nourrir ça fait honte en dehors du burkina personne ne vous connaît et ça ce n'est pas un cas spécifique du burkina c'est toute l'afrique qui est comme ça ceux qui sont au mali là à l'intérieur du mali quelques-uns vous connaissent hors du mali personne n'essaie de votre existence c'est la même chose pour les niger et c'est toute l'afrique qui est comme ça les gens sont dans leur show un pendant que notre peuple est attaqué les gens nous disent clairement qu'il faut deux fois il faut la dépopulation en afrique les gens utilisent tous leurs instruments qu'ils ont créé contre les peuples africains et des inconscients comme ça un qui sont là mais vous vous rendez compte moi là moi qui si mille fois au-dessus de vous parce que vous m'arrivez pas la chérie je parle avec tout le monde les jeunes africains sont témoins des quatre coins d'afrique n'importe qui m'appelle je réponds au téléphone n'importe qui m'écrit j'échange avec lui j'ai fait mon possible pour communiquer avec la jeunesse africaine avec le peuple africain moi qui suis mille fois au-dessus de vous que le monde le monde entier c'est qui je suis on appelle ça l'humilité on appelle ça la conscience du combat que tu mènes on appelle ça la conscience de soi on appelle ça comprendre les dangers qui menacent notre peuple raison pour laquelle moi qui suis un privilégié j'ai risque ma vie matin midi et soir pour vous toi qui m'écoutent là tu sais pas comment tu vas manger demain tu vis dans la saleté les écoles sont des la guerre on n'a pas d'hôpital on n'a rien nous en afrique on n'a rien on n'a rien on est le plus misérable de cette terre je répète nous sommes le peuple noir est le plus misérable de cette terre et pourquoi pendant que nous sommes nés nous sommes nés dans un paradis l'afrique est le continent le plus riche de ce monde une une population jeune plus de 70% de la population africaine à moins de 25 ans ce qui fait peur à ces gens ça et vous êtes là dans votre inconscience ça là c'est un petit message du burkina je peux vous sortir des messages du mali du niger de la côte d'ivoire du congo départ tout parce que les jeunes m'envoient tout ce que les jeunes constatent là ils m'envoient ça et me disent tonton voilà ce que nous constatons tonton voilà ce que ça là c'est à l'intérieur du camp de concentration en Afrique maintenant ceux qui se sont autoproclamés leaders internationaux qu'est ce qu'ils vous disent de concret qu'est ce qu'ils vous disent les gens sont en train de chercher à se positionner à chercher l'ascenseur social pendant que notre peuple en danger on veut nous inoculer pour nous tuer en masse ils utilisent des instruments comme la cdao quand nous attaquons la cdao là vous croyez que nous attaquons qui nous attaquons la france parce que ces syndicats des maires des salons francs-maçons satanistes criminels tous des voleurs parce qu'ils ont tous des comptes chiffrés ici en europe ils ne peuvent pas ouvrir la bouche parce que l'occident va mettre les cuillots de haut et continue de travailler pour notre peuple la cdao qui se lève qui va financer le mali le burkina mais ça ça c'est une histoire de fou ça c'est une histoire de fou ça veut dire que les occidentaux l'élite satanique qui gouverne l'occident la même ils nous prennent pour des chiens des animaux avoir le courage de sortir de telles déclarations c'est misérable c'est nègre des salons abusivement appelé président que vous appelez mais c'est n'importe quoi vous allez aider le mali vous allez aider le burkina après avoir assassiné sancara après avoir assassiné sylvain nissoulopio après avoir assassiné lumumba après avoir assassiné kadhafi ils sont plus dangereux même que les occidentaux ces nègres des salons là ils sont plus dangereux pour nous que les occidentaux les soi-disant leader panafricains qui vivent de ce combat je répète ils vivent de ça sans ce combat ils n'ont pas de travail ils n'ont pas un jour et la main qui donne c'est la main qui commande certains même sont des agents des services secrets occidentaux infiltrés parmi nous je vais vous dire une chose c'est vous qui m'écoute aujourd'hui là ce que je fais j'ai fait à cause de vous et c'est que je subis là je viens même pas en public pour en parler je n'en parle pas en public si je vous dis que moi dans ce pays un procès entre moi le président de la république italienne vous allez me croire toute l'italie le sait je suis assis j'attends le jour du procès mais je viens passer les réseaux sociaux pour en parler c'est chaque jeune africain qui m'écoute qui doit être conscient du danger qui le menace c'est toi ta vie qui est en danger si nous ne faisons rien pour te sauver pour sauver ta famille pour sauver ton futur tu vas prendre les bateaux ou bien tu vas périr dans la misère en afrique le ministre de la santé burkinabé j'ai 60 ans je vais me faire inoculer le truc mais c'est du n'importe quoi tous les draps ont pété dans le monde tous les documents sont là on sait quel est le plan qui est derrière vous appelez des gens comme ça ministre et vous là vous vous dans les camps de concentration quel est votre plan quel est votre plan vous êtes assis là dans du n'importe quoi en train de vous donner de l'importance personne ne vous connaît hors du burkina hors du mali hors du niger hors de la côte d'ivoire hors du congo personne ne vous connaît vous êtes dans votre petit show là et les gens vous écoutent ils vous suivent vous perdez le temps aux gens depuis combien d'années nous sommes en train de répéter la même chose il faut prendre des décisions il faut s'élever pour faire entendre la voix du peuple africain vous croyez que les forces indépendances qu'on nous a donné dans les années 60 les gens sont restés là bavarder vous croyez que martin luther king a obtenu les droits civiques des américains en restant dans des bavardages inutiles ou bien gandhi a libéré l'inde parce qu'il s'est assis à la maison à faire des petits non ce n'est pas comme ça c'est vous les jeunes leaders africains les vrais c'est à vous je m'adresse vous êtes conscient c'est à vous je m'adresse c'est votre futur qui est en danger ce n'est pas moi j'ai 57 ans et je suis à l'aise ce n'est pas moi c'est vous c'est pour vous que je risque ma vie matin midi et soir vous devez prendre vos responsabilités vous devez prendre vos responsabilités vous devez être conscient du danger qui vous menace vous devez comprendre que ces jeunes ces indignes c'est pas tracé que vous appelez président qui ne sont rien d'autre que des nègres de salon au service des entités démoniaques qui tiennent notre peuple dans la misère dans la pauvreté la cdeo va donner l'argent au mali au burkina mais ils se moquent de nous chez entre moi j'ai toujours dit même nos vieux dinosaures s'ils changent de discours demain je les supporte ce qui m'intéresse c'est mon objectif et mon objectif c'est redonner dignité à notre peuple c'est permettre à notre peuple le peuple le plus riche de cette planète de jouer de ses richesses que ces occidentaux par tous les moyens par leurs institutions mais regardez ce qui est en train s'est passé en palestine ils commettent un génocide aux yeux du monde ils disent que c'est au nom de dieu au nom de la démocratie regardez ce qui se prépare au congo on prend un batracien et alo juif grec qui qui n'est même pas congolais avec dix avec dix mille passeports un trafiquant d'armes tout son dossier on l'a on veut l'imposer sur le congo pour balkaniser le congo et les congolais sont là ils nous regardent est ce que vous vous rendez compte des dangers qui nous menacent vous vous rendez compte la misère c'est pas une normalité regardez ce qui se passe au sénégal son co est emprisonné en occident personne ne dit rien les nations unies ont dit quelque chose toutes les associations des droits humains des droits politiques là ils ont dit quelque chose le jeune là en prison simplement parce qu'il a osé sortir des vérités parce qu'il a osé ça peut s'opposer au système france après qui régit le sénégal intellectuel sénégalais sont les plus misérables d'afrique aujourd'hui il ya des jeunes gens par la circonstance des choses se sont retrouvés au pouvoir le jeune capitaine ibé le jeune colonel koïda qui sont vraiment en train de tenter de faire quelque chose vous n'avez pas idée des dangers qui menacent ces garçons là vous ne pouvez même pas vous imaginez parce que vous ne connaissez rien vous ne savez rien du système vous êtes nul vous ne savez rien taisez vous et puis écoutez nous on va vous enseigner les gens moi je pars en occident si personne n'ose me contredire tout ce qu'ils font c'est rentrer dans ma maison la nuit pendant que je dors avec ma femme essayez de voler les documents les trucs parce qu'ils savent que je sais tout vous êtes là des leaders qui bavardent ils analysent du matin au soir afrique média fait déjà le boulot pan africanis tv fait le boulot ces gens cela ils vous servent à quoi parce que pour vous c'est devenu comme de l'amusement vous vous asseyez vous les écoutez avec les likes vous n'avez même pas à manger toi qui m'écoutent là quand tu assis tu es en train de m'écouter les problèmes qui sont situés là tu tu ne les vois pas tu sais pas pourquoi tu as ces problèmes là toi qui est en train de m'écouter on nous impose un franc nazi criminel par lequel il nous tient dans la pauvreté et les chefs d'état de la cd les batraciens de la cd au sont ceux qui supportent ça et il se présente là le ventre rempli les miettes qu'ils ont volé sont cachés dans les comptes ici en occident bien parfumé ils vont dans leur sommet ils mangent bien en afrique les gens n'ont même pas tapec nos enfants meurent dans le désert on les met dans des fosses communes il crée des groupes de mercenaires cet état négrier à travers la cia crée des mercenaires qui attaquent nos populations pendant 10 ans le mali a souffert de ça ils avaient pris presque les deux tiers du mali avant-hier ce que le burkina a subi avant-hier et ce n'est pas fini vous ne savez rien vous êtes là vous raconter des bêtises vous déviez la jeunesse vous pensez à vos petits intérêts mesquins personnel minable que vous êtes vous pensez qu'ils vont s'arrêter ils ne vont pas s'arrêter la seule chose qui peut les arrêter c'est le peuple africain c'est la jeunesse africaine parce que si l'afrique s'élève un contre la cdao pour les prochains jours la manifestation a été programmée deux après nous allons organiser une autre manifestation contre les bases militaires d'occupation d'afrique il faut avoir une stratégie de combat il faut de l'action il faut du concret ça suffit avec les discours inutiles sortez de vos égaux vous n'avez rien vous n'êtes rien et vous n'êtes que des êtres humains chacun a son parcours tu sais même pas si c'est demain tu vas partir regardez vous dans le miroir vous là qui fait les leaders regardez vous dans le miroir si vous avez une conscience parlez à votre conscience je m'arrête là pour ce matin je dis à la jeunesse continue à travailler même si nous serons trois chats nous allons nous lever il faut que ça se passe dans tous ces pays il faut démontrer à la cdao que ces bêtises là imposées par la france à notre peuple nous n'allons plus l'accepter nous n'avons pas besoin d'être de la cdao nous devons détruire la cdao et créer de nouvelles institutions afro africaines je m'arrête là pour ce matin bonne journée à tout le monde